Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On va se refaire à un petit game encore un petit peu en solo histoire de bien se faire casser la gueule. On est allé à New York, on va aller à San Francisco cette fois-ci. Je sais pas pourquoi je le prononce comme ça. Et il n'y a pas le poste de police ? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités d'endroits différents ? Attends, je suis un débile. New York, poste de police. J'avais envie d'aller au poste de police, donc on va aller au poste de police, ok ? On va y aller en dangereux parce qu'on est fou, parce qu'on n'a peur de rien et on va mourir. J'espère que vous êtes prêts à voir des gens mourir. Pour répondre à la question que j'avais la dernière fois, que vous avez sans doute dû chercher sur internet si vous étiez curieux. Effectivement, l'agent qui meurt, on va pouvoir aller le sauver. Je trouve que le système est hyper cool. Je me pose toujours la question dans ces jeux-là, mais si on est nul à chier et qu'on a perdu tous nos agents, qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, on nous en donne un. On nous donne des recrues qui n'ont pas vraiment d'XP, etc. Donc voilà, histoire de s'en sortir. Doui, doui, c'est bon, tais-toi. Un coup c'est le vomi, un coup c'est sa miaule. Calme-toi. Et on voit que la vie ne remonte pas. Là, on peut voir la barre de vie, 78 sur 100. Ça ne remonte pas entre les games. Ça remonte si on ne l'utilise pas entre les games. Donc on peut voir les persos que j'ai un peu joué. J'aime bien lui qui soigne, j'aime bien lui qui a le marteau, j'aime bien lui qui scanne. Le truc c'est que là, on va aller sur un truc un peu hardos. Enfin, un peu hardos. Je vais peut-être plutôt partir sur lui parce que là, je n'ai pas assez de PV. Ah, quoi que c'est, je m'ai dit que je peux me soigner. Si je tente le coup et que je meurs, j'ai l'air con. Mais j'aime le défi et vous le savez. On ne va pas prendre ça, Sarah Kud. On va prendre le kit de Rhea et on va prendre la fumigène pour se sortir des moments pourris. Et on y va tout de suite. Histoire de gagner. On n'est pas venu là pour enfiler des perles, ok ? Donc, en vrai, après avoir un peu plus joué, je trouve que le jeu est relativement chouette. D'ailleurs, c'est surprenant, c'est en espoir de 2-3 et pas de 4. D'ailleurs, ce que j'aurais pu penser, je trouve que c'est un peu bizarre par rapport à d'habitude sur tous les jeux, quasiment. Les objectifs plongeraient un dard dans un nuage de fumée. Donc, il y a un type d'ennemi qui s'appelle dard. Il faut que je le gaze. Alors, allons-y. Alors, là, il y en a un. C'est quoi ça ? Ça, c'est un. Hop. Ce n'est pas un dard, c'est un écorcheur. Je le savais. Bonjour. Hop. Ah, il y a quelqu'un qui m'a entendu là, au-dessus. Ça bouge. Est-ce que si je me rapproche du hall ? Ouais, je le vois. Voilà. On va aller se faire le nid avant qu'il soit actif. Ah, il y en a un autre. Hop. Ça dégage. Donc, contrairement à ce que je voulais avec ce jeu, c'est-à-dire, enfin, ce que je voulais. Je ne voulais rien, les gens font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, hop, du soin. Et je vais en profiter pour... Ah, ouais. Moi, j'avais envie de jouer à un jeu bourrin. Parce que les gens font... Oui, c'est comme... Mais en fait, pas du tout. C'est vachement de la discrétion. Et en vrai, ça oblige à jouer complètement différemment. Qu'est-ce que j'avais prévu dans ma tête. Ce qui n'est pas plus mal avec du recul. Ça nous sort un peu de notre zone de confort. Du schnapps. Par contre, c'est fou. Les nids, il y en a partout. Il faut toujours faire gaffe. Ils peuvent être sur une... En hauteur, on a vu, bien sûr. Mais ils peuvent être beaucoup plus haut. Sur un plafond assez... Attention au sport. On va le... Hop, hop. On fait de l'XP. Il est au plafond. Mais en fait, ils peuvent être dans des zones... Des plafonds super haut. Sur des bouts de map. Ce qui fait qu'on ne les voit pas forcément. Et ça nous bombarde d'ennemis. Enfin, on bombarde, tout est relatif. On fait pop quelques-uns. Est-ce qu'il y a des... Yes. Do it, tais-toi ! Merde, des sports. Ça, ça va être chiant. Ça va ameuter du beau monde. Parce que je crois qu'une fois qu'on se les est prise en solo, on ne peut pas faire grand-chose. Alors qu'en multi, les autres joueurs peuvent tirer dessus ou nous crosser la gueule pour les dégager. Donc là, il faut attendre que ça pète. J'imagine qu'il y a une barre... Oui, voilà. Ça ne fait pas trop perdre de PV. Voir pas du tout. Par contre, ça fait... Ça fait un peu spot pour les ennemis. Donc là, il y a l'objectif. Je me permets juste de bien cover. Parce que je n'ai pas envie de me faire tuer. Mais je sais qu'il y a une deuxième fenêtre, c'est complètement con d'avoir fait ça. Don't fucking judge me, OK ? Est-ce que là, il y a quelque chose ? Non. Alors, on va fermer cette porte. Chut ! Doui, 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 doui. J'ai bien compris. Tu étais calme, tu dormais. Et tout à coup, je me mets à parler. Tu te dis ça y est, faisons du bordel. Non ! OK ? La réponse est non. Ah, attends. Voilà. Alors, truc que je trouve très intéressant. Donc, les ennemis ont des points faibles. Par exemple, cet ennemi de base, c'est la tête. Jusque là, on fait des headshots et tout va bien. Par contre, il y a des ennemis. Leur point faible, c'est la nuque. Et ils ont une tête ultra armor. Donc, en fait, c'est assez chouette. Parce que ça donne une dimension de gameplay. De se dire, bon, il faut que j'arrive à le contourner. De sorte à pouvoir lui tirer dans la nuque. Et pas dans la nuque. Hop. Alors, maintenant, il faut attendre une minute trente. Ensuite, là, est-ce qu'on peut les voir au travers ou pas ? Yes. Il y en a encore un. Ils arrivent un peu tous du même endroit. J'ai l'impression, là, on voit, le logo va dire qu'ils sont en train de péter un truc. J'envoie une condamnation. J'avais pas du tout pensé qu'ils viendraient de ce côté-là, en fait. Enfin, je pensais qu'ils ouvriraient les trucs que j'avais fait. On va re-gazer. On va re-gazer. On va re-gazer du plafond, j'allais dire du ciel. Mais en vrai, on va plutôt tenter de faire ça. Et ils font le tour. Ils sont malins ! Ah ouais, mais il y a un trou ici, il faut que je fasse gaffe. Non, tu cries pas, toi. Tu cries pas et tu fermes ta gueule. Ok, c'est bon. Ouais, bah ferme bien ta gueule. J'aurais fait mieux que toi, mais différemment. Ça, c'est bien une phrase de mec qui fout rien et qui est à la maison en train de bouffer des chips en regardant la Star Academy, ok ? Phrase de boomer 20 sur 20. Parce qu'aujourd'hui, on bouffe pas des chips, ok ? On mange des curly connards. Et la Star Academy, quand on parle, les gens te demandent qu'est-ce que c'est ? Bah, on te sait le truc à la télé. La quoi ? Ah ! Si ça avait existé sur YouTube, on aurait pas ces problèmes, hein ? Allez, je t'envoie un gif. Avez-vous vu cette information, cet article sur Internet qui dit que... Les gens qui envoient des gifs, c'est en gros, c'est des boomers. C'est très drôle. Je réponds quasiment que par gif. Enculé. Je sais plus c'était quoi le deuxième objectif. Mais on est ballsy, on y va. J'ai pas peur de mourir au cas. Si, parce que j'ai pas envie de perdre ce perso. Mais je veux bien lui faire gagner de l'XP, donc... Ah, éliminer un coup de délits. Dui, 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 tais-toi. Ça, c'était un dard. C'était lui qui fallait que je gaze. Dommage. Il va me casser les couilles, ce chat, au moment où... Au moment où il faudrait pas. Ah, attendez. Bonjour. Il a escadadé le truc sans raison. Ah, c'est... Merde, c'était encore un... Un petit geste pour attirer l'attention. Hop, on gaze le dard. Et comme ça, on a fini l'étude. L'étude, ça va être une manière de gagner de l'XP et de faire avancer un peu les missions, débloquer des nouveaux levels, etc. Donc, c'est sympa. Il y a des études pour chaque... Alors, les dards, ils tirent à distance, donc il faut faire guère. Et en fait, les études sont pas les mêmes en fonction des niveaux. Et il y a plusieurs études à faire de trois missions à chaque fois, donc ça peut être assez sympa. Hop, ça arrive là. Yes. Ah, il y a un élite qui est pas loin. Oh, putain, c'est un comme ça. Il est gazé, est-ce que je peux le tuer ? Non, pas du tout. Ah, putain, putain. Vite ! Yes ! Bré ! On l'a tué, oh, putain ! Ouais, tu m'étonnes. On profite du gaz pour se soigner à fond. Donc, comme je disais, on reprend pas les PV. La barre de vie, il y a la barre bleue et la barre normale. La barre bleue, c'est celle qu'on aura pour le level, mais qui sera pas gardée après. Ce qui fait que le soin que j'ai est assez pertinent. Parce qu'il me permet de prendre des PV pour la mission en cours, en gros. Ce qui, faut bien l'avouer, est plutôt sympatoche. Les darts, c'est aussi le visage, le point faible, on dirait. Je pense que ce nid était actif, parce que c'est la merde ici, dites donc. Alors, on peut aussi, si on veut avancer plus rapidement, préparer un peu le terrain avant les agros d'ennemis, des fois. Parce que c'est la merde. Ça nous ralentit, certes, mais ça les accélère aussi. Donc, c'est quand même un double effet qui se coule, qui est pas très 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 réagréable. On a connu des qui se coule plus cool. Est-ce qu'on a la dernière mission ? Marquage de nid. Ah, vas-y, on le tente, on va aller à la troisième. Comme je viens d'en récharge un petit peu. Et ce qui est intéressant, ça reste un pistolet, donc on peut tirer sur ses alliés pour les soigner. Ce qui, mine de rien, permet d'être un petit soigneur correct. Sachant qu'à côté, il y a aussi un perso qui va pouvoir le faire instant sur tous les alliés. 20 points de vie, alors c'est sur quelques secondes seulement. Et ça les ranime s'ils sont au sol. Donc, c'est intéressant. En vrai, je trouve que les compétences des persos sont plus ou moins cool, clairement. Tous ne sont pas incroyables. Par contre, il y en a qui, en solo, je pense qu'ils servent à Kud. Attendez, tout ça. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui, en solo, s'en sortent sans doute très bien. Bref, cette phrase n'a aucun sens. Vous en conviendrez bien. Mais ça marche bien pour certains, ça marche moins bien pour d'autres. Oui, un peu comme tout dans le monde. Là, on va y aller. Calmos. Il faut l'empêcher de faire ça. Son cri qui réveille les... Voilà, hop ! Voilà, parce que ça réveille les nids. La proximité. Ce qui nous coûte un peu dans le mal, après. Surtout que les nids, il faut que je mette des trucs dessus. Ce qui fait que... S'ils sont actifs, je crois que je ne peux pas. Ce qui est un vrai problème. Il faut que j'en fasse trois. Trois nids dormants, ok. Allez, on se déplace. Heureusement, quand on se rapproche d'un objectif, il nous l'annonce toujours un peu. Ça permet de ne pas galérer dix ans. Il y en a un là-bas. Je vais aller le chercher. On va le... Rendez-vous à l'objectif. Je le ping comme ça, je vois bien où il est. Do it, do it, do it, do it. Tais-toi. Je joue à un jeu d'infiltration. Autant vous dire que... S'il y avait de la localisation de son, je n'en ai aucune idée, ça c'est peut-être le cas. Eh bien, je serai dans la merde. Hop ! On pose le tracker. Plus que deux. Il y en a un là. On l'a vu au travers un peu. Heureusement qu'ils dorment, les ennemis, généralement. Merde, j'ai... Oh, bien, en pleine gueule ! Très très bien tout ça. Allez, il nous reste un nid à faire. Avant, les spores vont péter, il faut que je fasse gaffe. Je vais rester ici. Peut-être pas proche du mur, pour pas que ça... Putain, je ne sais pas du tout. Voilà. Hop. Ah, ça alertait du monde. On va se gazer. Ok, c'est bon. Oh, oui ! Mais eux, ils sont tellement sûrs à tuer, parce qu'après, ils se mettent à quatre pattes. Et c'est la merdasse. Donc là, on a fini l'objectif. En gros, il va falloir qu'on se barre. Donc, on va se barrer. On a s'envolé. Comme l'écosystème évolue sans cesse, il nous faut des données à jour. Ouais, t'inquiète. Quoi ? Pourquoi il y a des bruits ? Il y a des spores ici ? Oh putain, les grandes salles comme ça, il pue la merde. Ben voilà, c'est un peu ce genre de salles qu'il y a des nids des fois placés en mode... Bien aux fraises tout en haut. Et qui font ultra chier, parce que des fois, ils gardent l'agro à un long moment. Enfin, de toute façon, ils gardent l'agro jusqu'à ce qu'on soit mort. Ou jusqu'à ce qu'on les tue. Mais ça fait que ça peut durer un long moment si on ne les détecte pas. Là, la zone d'extraction. Un petit peu d'experts vont partir. Voilà ! Bon ! Qui veut me tester, bande de batteurs ? Hop ! Et ça va nous permettre de voir le menu de victoire ! C'est incroyable ! Parce qu'on ne l'avait pas vu ce connard de menu ! Et après, niveau 2, difficulté qui permet de mettre à 50%, j'en ai pas eu, mais des perks pour les ennemis de manière aléatoire. C'est aussi très, très drôle. En augmentant plus la difficulté, on augmente le pourcentage d'en choper. Donc forcément, ça devient de plus en plus dur. Parce qu'il peut y avoir des trucs genre, je ne suis plus rapide sans raison, connard ! Plein de trucs comme ça, donc ça c'est cool. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'XP qui sont dégagés du fait d'avoir réussi la mission. Donc ça va me permettre de prendre un level et demi, alors que quand on meurt, on ne prend pas grand-chose. On prend juste l'XP des ennemis tués. Donc franchement, je veux juste que tu me donnes à la fin du timer les trucs qu'on unlock, histoire d'avoir un peu tout ça rapidement. Mais franchement, bon jeu, le petit rappel sur le Game Pass. Donc n'hésitez pas à aller le chercher si vous avez des potes avec qui jouent. Même si vous jouez tout seul, vous voyez, je me marre bien, solo. Et si vous aimez les jeux d'infiltration, c'est quand même vachement cool d'être animé avec un boost de santé de 30 supplémentaires. Ok, c'est quand on se fait revive par un mate, autant vous dire que c'est la merde. On n'a pas beaucoup de PV, donc très bien. Et l'étude qui est terminée. Donc là, on voit le nombre d'études sur ce monde, on va dire, en gros. Il y a une nouvelle entrée, donc j'ai débloqué sans doute quelque chose. Là, on voit la santé qu'on va rajouter aux persos qu'on n'a pas joué. Vous voyez, 22 points de vie. Hop, comme ça, je vais pouvoir les jouer sur la prochaine game. C'est super cool. Donc voilà, agent inactif, agent porte disparu dans X-D's inactif. C'est quand on vient de les sauver et les disparu, c'est comme l'autre fois. C'est quand il est dans le KK. Et ensuite, on débloque des nouveaux mondes en montant nos grades. Et il y a une espèce d'arbre de compétence. On gagne en montant des niveaux, des points de percs. Parce qu'on va choisir un peu ce qu'on veut développer en premier. Je trouve que ce n'est pas très pertinent. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de vrai défi dans ces déblocages. Mais bon, pourquoi pas ? En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sinon, je viens chez vous et je vous crée dessus. Voilà. Et je mets des fumigènes. Et comme ça, après, vous êtes obligés. Voilà. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut.